Chers téléspectateurs, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons vous présenter un grand personnage de la littérature haïtienne. Il fut l'un des fondateurs du mouvement littéraire appelé Spiralisme. Écrivain, critique littéraire, homme politique, entrepreneur. Il répond au nom de Jean-Claude Fignolet. Selon nos recherches, Jean-Claude Fignolet est né le 24 mai 1941 à Jérémie, Haïti. Père de trois enfants, Jean-Claude Fignolet, Christina Fignolet et Klaffja Annabelle Fignolet. En parlant de son éducation, il a fait des études de droit, d'agronomie et d'économie. Quelques dates importantes dans la vie de Jean-Claude Fignolet Dans les années 1980, Jean-Claude Fignolet apportait un soutien essentiel aux habitants de la ville des abricots dans la Grande-Hance. 2006 à 2012, Jean-Claude Fignolet fut mère de la commune des abricots. Les principales œuvres de Jean-Claude Fignolet sont Les possédés de la pleine lune Ô tranquille Ô fucu La dernière goutte d'homme Moi, Toussaint l'ouverture avec la plume complice de l'auteur Une heure pour l'éternité Etzer Villers, ce méconnu Pour une poésie de l'authentique et du solidaire, ces îles qui marchent, de René Philoctet Sur gouverneur de la Rosée, hypothèse de travail dans une perspective spiraliste Vœux de voyage et intentions romanesques Le voleur de vent Faux bourdon Enfin, Jean-Claude Fignolet meurt à Port-au-Prince, 11 juillet 2017, à 76 ans Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette vidéo Aimez, commentez, abonnez et partagez la vidéo A la prochaine pour une nouvelle vidéo Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501